de la République de Guinée-Bissau. Excellence Générale de Corps d'Armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellence Josemaria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde. Excellence Bola Ahmed Tinoubu, président de la République fédérale du Nigeria. Excellence Tchémoko Melekwone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Colonel Malik Djaou, président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellence M. Ousmane Bougouman, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellence M. Edouard Nguirenti, premier ministre de la République du Rwanda. Excellence M. Aziz Akhanouch, président, premier ministre du Royaume du Maroc. Excellence M. Moussa Fakir Mohamed, président de l'Union africaine. M. Omar Aliou Touré, président de la commission de la CDAO. M. Abdoulaye Djoub, président de la commission de l'UEMOA. M. le président de l'Assemblée nationale. M. le Premier ministre, Mme la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales. M. le président du Conseil économique, social et environnemental. Mme les membres du Conseil constitutionnel. M. les ministres d'État. M. le Premier président de la Cour suprême. M. le procureur pré-la-Cour suprême. M. le procureur général pré-la-Cour suprême. Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, distingués autres, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs et qualités, Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier, Excellences, Messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés. Je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destes, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à démontré à maintes occasions et dans des moments critiques, son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit, secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont donnés en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévenciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette oeuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous obligent à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaine. Aux pays, amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le discours du président de la République, Basirou Dhamay Ghaffay, après sa prestation de serment en direct du centre des expositions de Djam Nhajo, il a pris l'engagement. Voilà, pour ce premier discours de la présidence de Basirou Dhamay Ghaffay, vous le voyez, cette standing ovation de la salle. Cinquième président élu et donc investi du Sénégal depuis l'indépendance. On aperçoit cette salle comble et on imagine aussi les nombreux Sénégalais présents devant leur écran pour vivre cette séquence en direct. Il a commencé par remercier les uns après les autres, chacun des chefs d'État et le représentant qui avait fait le déplacement aujourd'hui. Ils sont un certain nombre. Il a remercié aussi le Conseil constitutionnel pour le bon déroulement du processus électoral et ce jusqu'au bout. Stéphane Ballong, bonjour. C'est avant tout un hommage qu'il a commencé par rendre, un hommage au respect du processus électoral, au respect aussi de la démocratie. Ce n'était pas garanti il y a encore une semaine. Un hommage aussi et surtout à ce Conseil constitutionnel grâce auquel et qui a tenu bon et grâce auquel le processus s'est finalement bien déroulé, processus au terme duquel il a été élu. Dans ce discours, finalement, Bachirou Diomaïfaï reste fidèle à ses promesses. On retrouve là les grands thèmes de son programme, les grands thèmes de sa campagne électorale. On parle de paix et de réconciliation nationale. On l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, ça va être l'une de ses priorités si ce n'est la priorité. Et quand on sort de ces années, de ces semaines de tensions politiques qui ont provoqué des pertes en vies humaines, il est essentiel, il est indispensable évidemment de se retrouver, de prôner la paix, la réconciliation. Il a d'ailleurs fait référence au martyr sénégalais dans ce discours. Absolument. il pense justement à ses vies humaines. Souvenez-vous, il y a une petite... La même gravité, j'allais dire, quand Macky Sall, quand il a annoncé qu'il ne serait pas président, enfin qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat, avait rendu un nomin similaire aux personnes décédées lors des manifestations politiques. Et je pense que c'était important pour Bachirou Diomaïfaï de... Il sait d'où il vient, il sait à quel prix ce que ça a coûté au peuple sénégalais et aussi à son parti d'arriver où il est aujourd'hui. Donc c'était important évidemment de rendre cet hommage aux personnes qui ont perdu la vie pendant tout ce processus. On est en direct avec Sarah Sacco également qui est notre correspondante et qui se trouve à l'intérieur de cette salle où vient d'être prononcé ce discours. Premier discours de président pour Bachirou Diomaïfaï. Sarah, je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge qui m'incombe. A-t-il dit il y a quelques instants, il est conscient de ses espoirs qu'il a soulevés notamment auprès de la jeunesse sénégalaise ? Tout à fait. Il parle de profond désir de changement systémique que le peuple sénégalais a exprimé de la nécessité de construire un Sénégal nouveau. Il rature aussi en disant la stabilité est notre bien le plus précieux. Et puis, c'est un discours très concis, vous avez entendu à peine dix minutes, mais il a quand même évoqué qu'il ferait la promotion du club de travail, la discipline, la rigueur, un peu comme pour donner le ton de cette présidence qui commande et vous disiez les attentes sont énormes de la jeunesse. L'emploi, on l'a dit maintenant, c'est principalement sur ces questions qu'il a attendues. Donc, il a parlé du club du travail, la rigueur aussi dans la gestion avec une gouvernance sans faute. C'est vraiment leur mot de campagne si vous voulez, le fond de... Comment dire ? C'est vraiment ce que dit le PASTEF depuis des années. Rigueur dans la gouvernance de la discipline, lutte contre la corruption. Donc, ils seront évidemment particulièrement attendus et suivis sur ces questions. Voilà, lui qui espère évoluer et il l'a redit aussi dans un pays apaisé. Stéphane, c'est un discours qui se veut rassembleur, vous disiez. Lui qui va devoir créer des alliances sans majorité au Parlement. Ça, ça sera l'un des premiers enjeux. Mais c'est la prochaine étape. C'est-à-dire que Bachirou Diomaïfaye arrive au pouvoir avec ses promesses, avec cette attente qui est très forte auprès de la part de la jeunesse. C'est le choix même de son équipe, des personnes qui vont l'entourer, sera un signal qui sera envoyé à cette jeunesse-là qu'il a massivement soutenue et qui a voté pour lui. Quand il parle d'éthique, de lutte contre la corruption, on le verra aussi dans la nomination des personnes qui viendront et qui seront à la manette pour mettre en œuvre son programme. Et d'après ce qu'on entend, ce qui nous remonte, il a l'intention d'aller très vite, d'envoyer un signal fort, de donner le signal du président qui se met au travail. Donc une nomination assez rapide. Parce que la passation de pouvoir avec Macky Sall va avoir lieu. Donc ce sera la prochaine séquence qu'on vous fera vivre aussi en direct. Ce sera au panier présidentiel à Dakar tout à l'heure. Mais dès demain, on peut imaginer, et ça a déjà sûrement commencé en coulisses, que des consultations vont être engagées pour former les consultations. Certainement. Mais est-ce que ce sera demain ? Une chose est sûre, c'est que ça ira très vite. On ne va pas pronostiquer le délai dans lequel il va choisir son premier ministre. Mais cette volonté d'aller vite et de montrer qu'on se met au travail. Il le dit dans son discours, il va travailler pour les Sénégalais. Il sait que les attentes sont immenses, vous le disiez. Il mesure la gravité de la charge. On parle d'un pays qui, malgré ses performances macroéconomiques, reste un pays où le chômage est élevé. 20% ? Sarah Sarko le disait. La question, c'est quel levier va-t-on utiliser pour créer de l'emploi ? On parle beaucoup du pétrole et du gaz qui promet ou qui ouvre une perspective de nouvelles richesses au Sénégal. Mais on parle, et il ne faut pas l'oublier, que le Sénégal a d'abord été et reste d'ailleurs un pays agricole. On pense à cette filière de l'arachide dont on parle peu aujourd'hui, qui a fait le Sénégal d'une certaine manière. On parle de la filière pêche qui emploie quelques 20% ou qui fait vivre quelques 20% des Sénégalais. C'est là les enjeux qui attendent Bachir Diomaïfa. Et il le sait, il le dit d'ailleurs, il le dit dans son programme. C'est là-dessus qu'il va être jugé et c'est là-dessus qu'il va certainement mettre l'accent avec sa nouvelle équipe. Voilà, des réformes qui pourraient donc constituer un début de changement amorcé pour le Sénégal. On a fait le bilan de ces 12 années passées avec Macky Seul à la tête du pays. On voit l'état de l'économie notamment dont on parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que finalement les attentes ne sont pas trop fortes aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir ces Sénégalais rapidement déçus ? Rapidement déçus ? Je pense que quelque part les Sénégalais sont conscients que la tâche qui attend leur nouveau président est immense et que les choses ne vont pas se régler du jour au lendemain. Les Sénégalais sont conscients que ça va être un processus long. Et je pense que ce qui est important dans la démarche ou ce qui sera important dans la démarche des nouvelles autorités ce sont les signaux qu'ils envoient c'est la volonté justement de faire bouger les lignes de montrer qu'ils sont au travail de montrer qu'ils sont en train de s'attaquer justement à ces préoccupations de la jeunesse. Je le disais tantôt on parle de l'emploi on parle des secteurs comme l'agriculture et la pêche mais il y a aussi la question de la corruption qui a été au cœur même du discours de campagne de Bachir Diomaïfaï et même du PASTEF dirigé par Ousmane Sonko dans son ensemble ça a été le sujet même qui a fait monter Ousmane Sonko en puissance et en tant qu'inspecteur des impôts en tant que leader finalement qui viennent de cette administration là on ose croire on ose penser qu'ils sauront justement où jouer sur quel levier jouer justement pour réduire les crimes économiques pour ne pas dire la corruption et justement faire apporter un peu plus de souplesse un peu plus de marge de manœuvre parce que c'est de ça aussi qu'il s'agit aux caisses de l'Etat Voilà et réduire aussi le coût de la vie ça c'est l'un des enjeux qui va se poser très rapidement au cinquième président du Sénégal on peut le dire maintenant qu'il est investi on vous fera vivre la première fois